C'était quelques petits extraits de cette étude géo-ufologique. Alors l'étude géo-ufologique c'est simple, c'est que, bon déjà ça, ça vient aussi de plusieurs facteurs. Le 21 janvier 2010, j'ai fait une observation assez remarquable qui a été vue en trois départements différents. L'Hérault, Lod et les Tyrènes-Orientales. Il y a eu en tout 80 témoins. Bon c'était aussi une heure où les gens sortent du boulot, selon les embouteillages. Il y a peut-être eu plus de témoignages, mais bon les gens généralement ne parlent pas beaucoup là-dessus. Parce que dans mon secteur, soit c'est l'intériel, soit c'est le rugby, les ovnis, il n'y a pas de place. Donc en fait, à 18h55, j'étais sur mon wagon en train de fumer une cigarette, et j'ai observé au-dessus du Sud-Est. Je pensais que c'était un feu d'artifice au début, ça m'a donné cette impression. Et en fait, c'était une boule, enfin ça ressemblait à une boule, c'était des sphérites, c'était orange. Et puis ça s'est divisé en six boules au-dessus de l'horizon. Alors ce qui est marrant, c'est que la distance entre chaque boule était identique. Et donc là, à ce moment-là, j'ai alerté, j'ai cherché mon appareil photo, ma vue de batterie, j'étais complètement dégoûté. Je suis revenu sur le balcon voir, ça s'était divisé en deux groupes, de trois lumières chacune, enfin, les trois lumières sur la côté. Et ça faisait un effet de balançoire, comme ça, sauf que la boule du milieu avait l'air d'être plus près que les deux autres boules. Donc elle était plus grosse. Et donc je suis reparti chercher mon autre caméscope, mais il n'y a plus de place sur la carte SD. C'est pour ça que maintenant tout est rechargé, tout est vidé au cas où, moi, mes filles. C'était redevenu un tout petit point d'anciel, tout rouge, et ça a disparu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, j'ai un ami qui m'a appelé, qui est conducteur de bus, et qui a vu le phénomène, puisqu'il était face au phénomène en rentrant vers Perpignan. Et tous les passagers du bus, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a beaucoup de phénomènes, tous les passagers l'ont vu aussi le phénomène. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 19h15, le phénomène est réapparu. On aurait dit les lumières de Phénix, pour ceux qui doivent connaître, aux Etats-Unis, en 1987. C'était donc quatre lueurs en arc de Cercle, qui semblaient partir vers le sud. C'était vraiment fantastique, cette observation. D'ailleurs, ceux qui s'en rappellent encore dans mon département, me disent toujours la même phrase, mais pourquoi tu n'as pas filmé ? Alors, suite à ce phénomène, parce que comme j'en parlais avec Guillaume hier, le problème avec les témoignages, souvent, c'est qu'il y a... Vous faites une observation, il y a une enquête. Cette enquête, les enquêteurs voient que votre phénomène est inexpliqué. Il se passe quoi après ? Là, il ne se passe rien. Votre cas, il est foutu dans une base de données, et il prend la poussière. Et il sert à quoi, finalement ? À grossir les bases de données, mais finalement, ça ne fait pas avancer la recherche. Donc l'étude géo-ufologique, c'est ça. C'est de reprendre tous les cas d'observation de données qu'il y a eu en France, de 1395 à 2015. Tu commences à rentrer les cas de 2016, ça en fait beaucoup. Je ne prends que les cas qui ont été enquêtés, parce que ceux qui n'ont pas été enquêtés, si jamais c'est une méprise avec ISS, ça ne sert strictement à rien de faire une recherche là-dessus. Et je prends aussi les cas où il y a une géolocalisation précise. On va donner un exemple ici, même si c'est très simple. Par exemple, il y a quelqu'un qui dit, dans le Finistère, il se trouve par exemple du côté de Spézé, et il observe par exemple une lumière au-dessus des montagnes. Là, vous lui dites, les monts dardés ou les montagnes-mars ? Enfin, la montagne-mars. Enfin, le nord au sud. C'est un peu comme dans mon secteur, il y a quelqu'un qui fait une observation, il dit qu'il faut observer une lumière au-dessus de la montagne. Oui, ok, d'accord. Le massif central ou les pyrénées ? Parce qu'il y a plusieurs montagnes. Donc il faut la géolocalisation exacte du phénomène, et non du témoin. Parce qu'on ne fait pas une étude de là où est passé le témoin. Bon, on peut, si vous voulez savoir où est le témoin, qu'est-ce que c'est sa profession, qu'est-ce qu'il faisait avant de fumer sa cigarette sur le balcon, et par un phénomène, etc. Oui, bon, ça c'est d'autres recherches. Mais pour l'étude géolocalologique, ce n'est pas trop le cœur. Alors après, ces observations sont placées sur une carte, sont divisées en plusieurs types. Donc, de couleur blanc sur les cartes, c'est le premier type, c'est-à-dire l'observation d'un objet lointain. En jaune, c'est le deuxième type, observation d'un objet à moins de 150 mètres témoins, ou au sol, avec oui ou non des traces sur le sol. En vert, ce sont les rencontres rapprochées du troisième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol, avec oui ou non la présence d'entités, parce que des fois, il y a des observations d'entités sans ovnis. Alors ça, les ufologues, souvent, se demandent s'il faut les classer dans l'ufologie, ou dans le paranormal, ou alors dans une autre catégorie qui n'existe pas encore à écrire. On appelle cela les cas de haute étrangeté, dans le jargon, on va dire. Ensuite, en rouge, c'est les RRT, les adductions. Il y a aussi les RR6. Alors les RR6, c'est quelque chose que je m'étais beaucoup intéressé à une époque, c'est les blessures ou morts causées directement ou indirectement par la présence d'un ovni ou d'une entité. Ah oui, parce qu'il y a aussi des RRT un peu négatifs au TML. Donc, avec ça, j'ai comparé avec la géologie des sols. Pour les atterrissages, sur quel type de strates rocheuses il y avait donc l'atterrissage ? Est-ce qu'il y a une faille géologique ? Non. Est-ce qu'il y a des mégalithes ? Est-ce qu'il y a des endroits aussi templiers ? Parce qu'il faut s'intéresser aussi aux géos qui historique. Les cryptes aussi, les verges noires. Là, on part dans d'autres sujets qui ne sont plus trop géologiques ou géographiques. Les zones de légende aussi. Les centres nucléaires, les zones industrielles, bref, tout ce qui concerne la géographie, qu'elles soient physiques ou humaines. De toute façon, le but, c'est toujours de chasser. Quoi que souvent, on se demande, c'est qui chasse l'autre ? Dans les observations, c'est qui qui observe l'autre ? Est-ce que c'est l'idée d'ailleurs qui observe le ciel ? Et c'est l'inverse ? Et ils peuvent se dire, tiens, encore trois pimpins qui nous observent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'étude géo-muffologique a été lancée, aussi, par une autre association, dans le début des années 2000, contre l'association du Centre de Recherche Faux-Isoire. Une autre petite analyse qui est faite, c'est sur la chronologie de l'observation. Et surtout, on a essayé de déterminer combien, si, sur le même temps, le même laps de temps, le même jour, il pouvait y avoir plusieurs observations identiques. Donc, on voit sur ce graphique des pics. Il y en a un qu'on a particulièrement analysé. C'est un phénomène qui s'est passé le 8 février 1996, entre Nice et Puget-sur-Argent. Donc, grâce à ce phénomène, on peut voir qu'il y a un objet, une boule de couleur verte, qui s'est déplacée entre Nice et Puget-sur-Argent, avec peut-être une insertion sur Vence. Mais savoir, comme on sait que du col de Vence, on voit très 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 bien Nice, il est possible que la personne qui ait témoigné au col de Vence ait vu l'objet passer sur Nice. Donc, après, à la suite de toutes ces observations, on peut tirer une observation type. L'observation type, on sait que d'après les informations contenues dans la base de données, l'observation est surtout en fin de journée, qu'elle est éloignée, que c'est une boule ou une sphère, et de couleur chaude. Mais elle n'est jamais en milieu de journée, il n'y a jamais de présence d'entité, ou très rarement, on n'en a que quatre avec une présence d'entité. C'est rarement un triangle, ceci est surtout dû au fait que les triangles, c'est vrai, qui sont de plus en plus fréquents, mais que les observations datent depuis les années 50, et on a très peu de couleurs noires. Ensuite, de ces observations, ce qu'on peut tirer automatiquement, ce sont des cartes. Et l'intérêt de cet outil, c'est que la carte, elle est éditée automatiquement, à partir de la base de données, sans qu'il y ait d'autres interventions. On trouve ici deux types de cartes. La première que nous avons en haut, c'est tout simplement le nombre d'observations par commune, et on voit qu'il y a quatre zones qui se détachent très distinctement, Namanton, Nice, Cannes et Vence. Vence, à cause sûrement de la présence du col de Vence. En dessous, nous avons une autre carte, où on a mis le nombre d'observations par rapport à la densité de population. Et on constate quelque chose, de choquant, bon, pour Vence, on le sait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui observent. Par contre, dans la vallée des Merveilles, à Tende et autour de Tende, il y a un nombre d'observations très très important par rapport à la densité de population, qui est nettement supérieure à ce qu'on a ailleurs. L'uchologie, c'est ça, c'est le partage, c'est l'entraide. Voilà. Toute connaissance qui est apprise par l'autre est logiquement donnée à l'autre. Je vais dire au partenaire, où souvent, quand je découpe des choses, je l'appelle Siri, et je lui en fais part, ou inversement. Et puis, la connaissance, l'information, doit être gratuite, et non payante. Bah oui, parce que le témoin qui observe son petit ami, dans son jardin, il ne va pas se dire combien je vais gagner d'argent en voyant ce que je vois. Alors, il faut savoir qu'il y a 2-3 ans de ça, nous avons été contactés au sein de l'association CRI par une personne qui avait fait des vidéos, par exemple, du côté de Mont-Saint-Michel, de Ménézomé. Et on a vu la vidéo, il nous a montré les vidéos, il nous a montré les photos, c'était superbement intéressant, il y avait des sphères qui se baladaient, et à la fin, la personne nous a demandé de l'argent pour acheter le témoin pour nous vendre de l'argent. Ça ne marche pas, parce que c'était dommage, parce que c'est un témoignage perdu, c'est aussi des photos et des vidéos qui étaient très très intéressants, du genre, qui se font du côté du col de vent, c'est hop, et cette personne nous a demandé de l'argent, ou on ne marche pas. C'est triste, non ? Mais ça arrive souvent, c'est pas un cas isolé. Et là, c'est... Même cas d'arriver au barrage. Toujours, parce que moi, ce que je trouve le plus important, nous autres, pour que vous soyez témoin, veilleur, simple, passionné, il faut qu'un jour, ils sont obligés de passer le relais aux générations qui arriveront. Et en fait, on est juste là pour relayer les témoignages actuels, nos recherches actuelles, aux générations qui suivront, en espérant, bien sûr, que l'ufologie continue. Parce qu'hélas, en l'ufologie, il y a un constat, il n'y a pas beaucoup de jeunes, pour le moment. Bon, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont là, ils sont présents, mais dans les associations, je vois par exemple à l'association du Sceau, sauvegarde des conservations et archi-mufologiques, où je suis, il y a beaucoup d'anciens, il y a beaucoup de cheveux blancs, mais il n'y a pas beaucoup de jeunes. Et c'est le renouvellement qui se fait tarder, il faudra attendre. Donc, c'est ça, pour laisser une trace pour le futur, parce que, comme je le dis souvent, nous ne sommes ni les premiers, ni les derniers en ufologie. Il y avait des pionniers bien devant nous, et on n'est pas les derniers. Après, il y aura des médias, peut-être, à réalité augmentée, ça sera bien. Ensuite, donc, établir des statistiques en fonction de l'année, la forme, les couleurs, les zones géographiques, etc. Alors, ça, c'est par rapport à l'étude que j'ai menée sur la géologie, avec les rencontres rapprochées du deuxième type et du troisième type. Alors, en fonction des 3200 cas qui sont sur la base de données, les rencontres rapprochées du deuxième type et du troisième type ou autre, il y en a beaucoup plus sur les sols, dont le sol date donc du mésozoïque, c'est-à-dire frillage jurassique et crétacé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il n'y a pas la même proportion de roches que dans d'autres pays dans le monde. Par exemple, ici en Bretagne, on ne trouvera pas de jurassique, enfin, il faut descendre plutôt du côté de la Rochelle pour entrouler. Donc, c'est par rapport au nombre d'observations. C'est vrai qu'au col de Vence, on a remarqué que les zones sensibles en dessous de la France, que ce soit le col de Vence, le Parmelan, le bateau d'Albion, le Puparache et les on-passe, ce sont des zones de type jurassique, plus précisément jurassique oxfordien. Donc, c'est du calcaire, ce sont des zones karstiques. Donc, il y a beaucoup de boue, france-cou, des rivières souterraines et c'est pour être grotte et de... Je ne sais pas, je ne sais pas, voilà. Mais c'est ça le souci. En fait, pour que vraiment ces études soient viables, il faudrait qu'il y ait, par exemple, une étude géo-ufologique qu'on est, c'est pareil, en Italie, dans le monde. Quand je laisse les suffisants au futur faire cette étude, parce que pour l'étude géo-ufologique, tellement que je faisais la carte, parce que ça prenait du temps, en plus, tellement que je faisais la carte, on râglait la nuit. Je savais que je mettais des points sur la carte, et tout. ça, c'est une année gueule. Donc, maintenant, on va passer à quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, depuis que je me suis mis dessus, donc, les ovnis et failles. Attends, sérieux. Ce qu'il faut savoir, c'est le premier cahier que j'avais avec mes rapports, enfin, mon recueil de témoignages que j'avais fait en août 1999, donc à 14 ans, et à la fin, il y a marqué « il faudrait peut-être s'intéresseuse de mes failles ». C'est au début de l'ufologie active. Alors, quand je suis retrouvé dessus, ça m'a fait rigoler, parce que, je suis vraiment à fond dans cette faille théorie, c'est une vérification où il y a plus de phénomènes à côté de failles. Alors, les failles, il y en a beaucoup, mais il y a les grandes failles, parce que là, ici, vous avez la faille sud-armonicaine qui arrive de la baie des trépassés et qui passe sous Nantes, qui descend, dit-on, vers la Vendée, peut-être un peu plus haut aussi. À côté de Carloas, en dessous de Carloas, c'est la faille nord-armonicaine qui passe sous Carloas et qui va jusqu'à Oessant. Oui, à Londres-Venec, il y a eu un cas de RR2 en 1974, il n'y a pas de questions géologiques, mais c'est intéressant, vous allez comprendre pourquoi, parce que d'autres s'y sont intéressés. Fernand Lagarde, le directeur de la publication « Lumière dans la nuit », avait remarqué une corrélation, mais pas avec les RR3, avec l'ensemble, entre les failles géologiques, les sources et les apparitions du phénomène. Et je crois qu'il y a effectivement de très très nombreux exemples dans le monde. Et comme on parle depuis quelques temps, mais de manière de plus en plus sûre, sur un plan scientifique, de lumière liée à la technologie des plaques, il y a peut-être là à creuser, mais dans ce cas, il y aurait une explication tout à fait naturelle, on va dire, à ces lumières, qui sont quand même encore très étranges, mais l'explication serait naturelle. Il faudrait voir s'il faudrait voir un tas d'endroits. Eh bien, le projet Sohal, c'est un projet qui est inspiré du projet Sdalen, du projet Sdalen et aussi de l'AMS du col de Vence. Donc, c'est un projet qui est venu à l'idée parce que, en analysant la situation écologique de la région huttoise de la Vellumazone, eh bien, j'ai remarqué que le phénomène qui est observé ici et aussi au niveau de la composition du paysage, etc., c'était un peu équivalent. Par exemple, on a des phénomènes similaires à Sdalen, donc des phénomènes lumineux, principalement, qui durent quelques secondes à quelques minutes, pas plus, qui sont de différentes couleurs et qui ont souvent les mêmes mouvements. Donc, des mouvements assez rapides, puis qui disparaissent en ciel, qui restent parfois stationnaires pendant quelques secondes, et ainsi de suite. Des flashs lumineux aussi, etc. Donc, du moment où je me suis dit, tiens, si on a des phénomènes similaires et que la composition du sol, par exemple, il y a des failles géologiques, etc., similaires à d'autres régions où il y a déjà des projets qui pèsent d'Alen, ce serait intéressant de le faire ici aussi. Donc, le projet, c'était de délimiter une zone ici dans la vallée de Meusanne, donc une zone qui se situe entre Angis et Andenne, donc une zone qui fait à peu près 20 km de longueur sur, grosso modo, en 10 à 15 km de largeur. Cette vallée est composée de différentes choses, donc il y a une immense faille géologique sur toute la rive droite, parallèle à la rive droite de la Meuse, et on a d'autres lieux intéressants au niveau de la géologie, et donc ce qui est intéressant c'est de faire comme Est-Dalen, de mettre des stations de détection automatique. Alors, évidemment, on n'a pas les mêmes moyens qu'Est-Dalen, on n'est pas financé par l'État ou par des universités, donc du coup, on n'a pas possibilité d'avoir un matériel de pointe. Donc ici, le but, ce serait en premier lieu de mettre des stations de webcam chez certaines personnes dans la région qui seraient reliées au logiciel du faux-capture qui, pour moi, est le logiciel du performant actuellement. Et donc, ces stations ne tourneraient que la nuit puisque les phénomènes qui sont observés et qui nous intéressent ne sont observés qu'une partie de la nuit, souvent entre à partir de 20h, 22h, jusqu'à à peu près minuit, une heure du matin. Au-delà, c'est très rare qu'on ait des phénomènes observés. Alors, peux-tu nous parler du cas de l'Insec ? Oui, alors c'était le cas de l'Insec, c'était donc en proximité d'un moulin, il y avait quelques enfants d'une colonie de vacances qui étaient là et puis ils ont vu donc une boule rouge un peu d'une lueur rouge au loin et ils croyaient que c'était un feu rouge-oranger que c'était un feu dans le un feu de broussaille etc. Puis ils se sont avancés et puis ils ont vu un objet en forme de deux assiettes retourner d'une face contre l'autre de couleur métallique avec des petits des humanoïdes des petits humanoïdes qui étaient à proximité de la soucoupe d'un mètre vingt à un mètre quarante à peu près et un troisième enfant qui est venu voir un peu qui a poussé un cri quand il a vu ça au moment où il a poussé un cri les petits bonshommes ils sont montés ils sont repassés par le dessus ils sont rentrés dans la soucoupe et puis la soucoupe est partie il a viva du en fait Rémi Fauchero c'est un bifologue de l'ancienne école beaucoup font des appels à témoins sur internet lui non il va coller des affiches d'appels à témoins dans tous les villages ou même les petits hameaux d'équipement un panneau d'affichage il va coller une affiche d'appels à témoins avec son numéro de téléphone ou même son adresse et c'est comme ça qu'il recueille énormément de témoignages dans son département d'ailleurs j'avais fait une campagne d'affichage avec lui dans les départements et les microbes comme on sait les ovnis ils ne connaissent pas les frontières donc on s'est dit peut-être il y a des observations aussi alors on a fait le Loiret la Seine-et-Marne la Nièvre ou la Marne l'Aube la Côte-Cohore et le Cher donc pour en venir à ovnis et failles en Bretagne parce qu'il faut quand même parler de la Bretagne d'ailleurs Thierry tu reconnais le venire qui dépanne derrière oui je le connais c'est le venire c'est un ami à toi non tu ne veux plus alors il y a déjà le secteur de Kerloës donc il y a eu de multiples observations de l'île ou phénomènes paranormaux parce qu'il y a quand même eu une dappe blanche à la carrière oui oui tout à fait il y a eu des mutilations de bétail bon vous devez bien connaître cet endroit puisqu'il n'est pas trop loin de Brest et puis en dessous il y a eu la faille de l'or arboricaine voilà alors ce qui est curieux c'est qu'il y a pas mal de menires qui sont incantés sur des failles géologiques à demander comment les cèches ou toute autre civilisation peut-être hyperboréenne on aurait pu construire cela dans des endroits comme le secteur de Kerloës il faut savoir que même au sein du CRU et de l'association Vigieux au niveau 9 lors en 2007 d'un essai de caméras infrarouges avec un groupe qui s'appelle le US un groupe de recherche scientifique nous avons été confrontés au phénomène lui-même c'est à dire que pendant que nous nous étions en train de visiter le ménir des alentours là où il y a eu plusieurs cas de... C'est pas un châche que t'as eu ? Non, non du tout non, non c'est vraiment vraiment on a pris des photos d'ailleurs et il y a certaines photos qui sont très très perturbantes qui nous ont amené à dire que oui en effet notre présence avait été détectée sur le secteur du ménir et on est venu nous dire coucou on est là et on vous surveille parce que nous généralement que ce soit au col de vent soit il y a eu des flashs le bois de fleu et ron il y a eu des observations très très intéressantes c'était des lueurs rouges qui étaient à taille d'homme et qui suivaient des employés municipaux et quand elles passaient dans les branchages elles ne brûlaient pas les branchages donc ça c'est intéressant tu vois le connaisse ce corps le secteur du ménir de Kerloas j'ai pris une photo de ce que tu as non mais à Kerloas aussi donc il y a de nombreuses failles aussi là-bas bon par contre le sol c'est pas du jurassique bon ça c'est toute notre histoire à Londévenec où il y a eu la fameuse affaire de l'atterrissage avec les huit boules qui étaient sur la route là il y a aussi il y a plein de petites questions géologiques sur un axe nord-ouest-sud-est et ensuite il y a la faille subarmonéquenne donc il y a de la baie des trépassés où il y a beaucoup de légendes à la baie des trépassés et là ils disent que c'est les fleuves follées le buffet qui a deux courants océaniques et c'est là où les bateaux se perdent mais peut-être il y a autre chose aussi parce que c'est là où la faille sudarmonéquenne arrive de l'océan bon on peut se poser des questions donc voilà la fameuse faille sudarmonéquenne avec la baie des trépassés et on voit que la faille arrive vous reconnaissez la cote elle arrive donc sous l'océan et très grosse faille et puis ça continue vers Quimper etc et là il y a pas mal de cas d'observation dans le secteur je pense que Thierry peut en parler éventuellement sinon sinon l'étude sur les failles alors c'est assez compliqué j'ai pris une distance pour vérifier les cas d'observation de 0 à 1 km de la faille certains ont dit que j'ai vu trop large j'aurais dû prendre 0 à 500 mètres autour de la faille logiquement parce que souvent il y a des failles qui se chevauchent très juste j'ai comparé donc les observations de vie avec les catalogues alors ce qu'il faut savoir c'est que l'étude des lueurs sismiques ou tectoniques alors les lueurs sismiques ce sont des lueurs de type plasma qui sont émises des failles géologiques avant pendant ou après un séisme de grande verdure les lueurs tectoniques ce sont des lueurs qui sont émises un peu comme la piétoélectricité quand il y a les plaques qui se frottent mais ça c'est pour les micro-séismes mais les micro-séismes il y en a souvent en France il y en a souvent d'ailleurs il y a un très bon site pour aller surveiller les micro-séismes et séismes c'est le RENAS le réseau national de surveillance sismique là vous avez tous les micro-séismes qui se passent en France de 0,1 à 3,5 sur l'échelle de Richter d'ailleurs avant que je me rende dans le secteur il y en avait un du côté de la vol de haut large de 3,4 sur l'échelle de Richter donc j'ai con alors oui la recherche des lueurs sismiques a commencé en 1852 donc c'est assez vieux elle a été reprise en Suisse par un Suisse qui a fait donc un catalogue des lueurs sismiques et des phénomènes sismiques que ce soit les bruits les sons les odeurs les lueurs les éclairs etc les réactions des animaux aussi les animaux sont très sensibles lorsqu'il y a un micro-séisme ensuite cette recherche a été reprise par un ufologue belge qui s'appelle Marc Allais qui avant était un ufologue mais qui a viré sceptique et donc j'ai trouvé certaines ressentances je m'en parlerai juste après donc ensuite comparaison entre les micro-séismes en France de 1971 à 1984 alors là j'ai épluché tous les micro-séismes qu'il y a eu par an ça faisait pas mal de données pour regarder où c'était en fonction des observations qu'il y a eu par même temps je regardais les bases de données que ça a demandé quand même à peu près deux ans de boulot ensuite il y a eu donc des observations de type lueur quelques heures avant ou après un micro-séisme mais là c'est pas dans la même région par exemple vous avez un parce qu'en ce moment ça bouge beaucoup du côté de Gironne en Espagne il y a pas mal de séismes de micro-séismes même au large de chez moi il y en a eu encore dernièrement vous avez un micro-séisme là de deux heures de 5 deux heures après vous avez une observation de lueur à Strasbourg par exemple c'est le même jour mais là c'est pas le même endroit et là il faudrait savoir à quelle vitesse peuvent aller les ondes sismiques en sous-sol parce que c'est comme une balle feuilletée alors ensuite les phénomènes sismiques alors là je vous ai fait un bref récapitulatif de tout ce qui a été signalé comme phénomène sismique alors des grands bruits des bruits de rames de métro des bruits des bruits des bruits une fois en veillée quand je l'avais fait une veillée au Bugarach en 2008 avec le groupe des enlèges qui était en voyage dans mon secteur pendant qu'on était en train de manger donc au sommet de cette montagne en plein lieu on avait entendu un gros boum mais venant de sous-terre et d'ailleurs on s'est fait regarder à ce moment là parce que là le chemin enfin la route ça allait très loin en bas pour redescendre et on s'était dit oh bah non on va continuer à manger on va pas s'occuper et sinon j'ai eu un témoignage quand j'étais au Bugarach la dernièrement j'ai essayé un camping avec mon équipe parce qu'en fait l'équipe d'ODGTV est répartie un peu partout en France donc c'est rare qu'on se voit à part sur Skype un témoin m'a fait peur qu'une nuit il avait entendu comme si un train souterrain passait sous le lit comme s'il y avait un tunnel souterrain alors que là il n'y a aucun train souterrain qui passe ça faisait comme le bout d'un train ce qu'il faut savoir c'est qu'au Bugarach il y a pas mal de failles dont la faille enfin c'est pas le front nord-pyrénéen la faille nord-pyrénéenne elle est plus basse mais elle est parallèle à celle-ci ensuite il y a des flashs bleus boules jaunes oranges lueur en fil intérieur éclairs centenaires d'action des animaux qu'on retrouve dans les observations d'ovenis magnétisation des objets action sur les végétaux vieillissement des plantes comme à la fleur de l'ambe de l'énec le ciel en feu lueur de type aurore boréale ça a été vu Aix-en-Provence au XVIIIe siècle lueur sortant ou rentrant dans le sol ça pourrait être les fameux objets que je suis dit qu'en s'enclatant les OSTN les objets souterrains identifiés les sphélo-loges ont vu ces lueurs sortir d'un gouffre alors qu'ils descendaient d'encre et des lampes de poids de couleur bleue ou rouge ça me rappelle le cas qu'ils faisaient dans la voiture guillot et c'est temps de leur rendre ça alors bon je vais donner un exemple parce que c'est un endroit que je vais ouvrir souvent généralement c'est tous les 3 mois que je monte là-haut le col de Vence donc au col de Vence il y a des scénomales multiples il y a des boulumineuses triangle volant le bruit du col de Vence alors le bruit du col de Vence c'est marrant beaucoup pensent que c'est la ligne haute tension alors qu'il y a une enquête ODS ODS va finir son enquête disant qu'elle coûtait trop cher et qu'ils ont improuvé l'enquête les anciens du secteur avant qu'il y ait la construction de la ligne disait que c'était le fantôme de la mine parce qu'il y a des lignes en dessous des lignes de lignite c'est une sorte de charbon de bois mais qui produisait des acides elle a été fermée parce qu'il y a eu un accident il y a eu des dégazages de souffre en 1952 il y en a certains ils pensaient que c'était un ventilo défectueux mais tous les tunis ont été doulés pour éviter que des petits malins rentrent dedans et qu'ils se perdent ce qu'il faut savoir c'est qu'en dessous il y a une faille géologique et pour le moment il n'y a aucune explication un ingénieur du son a enquêté dessus il a dit que ça ne correspondait pas à la ligne haute tension ni aux variations de l'électricité dans la ligne donc mystère et bulles de gomme pour ce bruit qui reste toujours inexpliqué ensuite il y a le fameux phénomène des jets de pierre donc là c'est des pierres qui ne tenaient pas bon ça pourrait être attribué à un phénomène de type Waltergeist puisqu'il faut savoir que là où il y a des jets de pierre juste au dessus il y a une tombe ensuite il y a une dame blanche qui a été observée aussi il y a des carrières là-bas aussi de Colbert mais beaucoup d'enquêteurs en Lorraine ou autre vont dire tiens c'est marrant il y a souvent des carrières à côté des zones de vie ça me rappelle le second carloès et aussi le phénomène des ombres noires alors ça les ombres noires c'est surtout quand il y a la pleine lune c'est des petites routes j'ai eu affaire à ce genre de témoignages les gens ont dit tiens t'as pas vu il y a quelqu'un qui est passé parce qu'il y a l'ombre qui est passée il y a les personnes il y a quelqu'un qui a observé comme des petites ombres qui s'amusaient dans un arbre et après il y a une ombre il est estimé à 2 mètres de haut qui est arrivé qui a semblé discuter avec ces petits ombres c'était des ombres noires comme des enfants et puis le témoin qui était assis sur un fauteuil de camping a senti quelqu'un qui le tapait très fort dans le dos genre pour dire nous sommes là t'as bien raison tu nous vois et puis le phénomène a disparu donc ces ombres noires il y en a de plus en plus d'observations au poil de Vence le direct contact au poil de Vence c'est bienvenu au moins d'enchanter des choses bizarres parce que cette personne qui monte au poil de Vence ne verra pas la même chose on dirait que le phénomène c'est pour ça que souvent quand il y a un témoignage souvent les témoins me disent après on a témoigné à ton émission on voit plus rien donc là on se demande si chaque phénomène observé n'est pas propre à la personne qui l'observe c'est comme un chemin d'initiation on va dire ça pourrait être ça on va entendre le témoignage de Franck Black et nous sommes en direct du col de Vence bonjour Franck une nuit bien noire il n'y avait pas de nuages donc au mois de mai c'est une belle nuit quand même mais bien noire et vers les 1h30 du matin donc c'était ça et quand donc je continuais à regarder ce point qui s'était éteint deux fois donc et là j'ai vu quelque chose qui a duré une fraction de seconde c'était très 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 bref c'était vraiment vraiment juste une fraction de seconde et je ne l'ai pas vraiment vu en visu total je l'ai vu au dessus du point de vision on va dire c'était alors moi je dis à chaque fois ça avait la grosseur d'une pizza tout blanc sans aucun bruit et ça se dirigeait donc c'est parti de derrière moi et ça allait vers le point lumineux que j'avais vu s'éteindre exactement vers ce point là et ça a duré une fraction de seconde et ça a disparu très 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 rapidement ça a fait cette rapidité extrême c'est une zone karstique il y a peu de pollution lumineuse si vous regardez au nord du bateau vers un magnifique ciel étoilé et si vous regardez au sud vous voyez la côte d'azur et la pollution lumineuse je pense que c'est comme ici et c'est fortement médiatisé donc qui dit médiatisé dit des gens qui montent au col de Vence pour voir leur revenu et s'ils ne le voient pas ils sont déçus et puis ils disent qu'il n'y a rien et puis ils s'en vont donc je vais vous diffuser à présent une autre vidéo donc là-bas il y a une caméra de surveillance d'un même peu premièrement il y a l'AMS l'automatique sur station et le deuxième donc le CEPO le CEPO c'est la caméra pour y aller en construction c'est la caméra donc c'est ce monsieur qui l'a construite lui-même maintenant CEPO c'est le truc qui me tient bien c'est à dire que cette station c'est une station d'études du phénomène OVNI peut-être, j'espère peut-être me permettre de savoir un petit peu la fréquentation du phénomène je ne m'explique pas d'avoir des réponses de savoir ce que c'est réellement mais de savoir à quelle fréquentation le phénomène apparaît au col de Vence c'est un peu le projet AMS des Invisibles c'est un peu pareil c'est à dire qu'on ne peut pas être là tous les soirs au col de Vence et on ne peut pas de 8h à 5h du matin ou en plus surveiller un lieu bien précis pour voir s'il se passe quelque chose donc là CEPO c'est un petit peu ce projet je vais dire c'est et qui va être bientôt mis en place je suis en train de terminer et j'espère que ça va apporter quelque chose c'est pas du sur à 100% mais c'est d'avancer différemment dans l'ufologie je m'entends dans l'ufologie pour ce qui est du col de Vence parce qu'après je n'ai pas de conseils à donner aux gens je veux dire je suis pas je reste sur le cas du col de Vence parce que c'est un endroit qui m'a toujours intéressé j'ai vu ce qu'il y avait à voir ça s'est calmé mais je suis sûr que le phénomène est toujours là maintenant avec une station c'est sûr qu'on va pouvoir travailler différemment et s'il faut ça va être le bit total s'il faut bon je me suis donné un an si au bout d'un an il se passe rien je dis pas que je vais décrocher mais j'espère quand même qu'avec une machine qui se met en fonction tous les soirs qui va filmer un endroit bien précis bon après on verra par la suite mais déjà de voir s'il y a des manifestations des lumières des trucs un petit peu bizarres un petit peu comme Est d'Halen donc voilà ensuite pour l'étude sur l'ufologique je ne retrouve pas que des endroits il y a beaucoup d'oeufs il y a aussi des zones où il n'y a rien du tout d'ailleurs en Bretagne il y a une zone où il n'y a rien du tout d'ailleurs je suis étonné c'est dans les côtes d'Armor en dessous de la Lyon avant Kayak ou Volacek là il y a une zone où il n'y a strictement rien la seule chose que j'ai trouvée c'est une légende une légende autour d'une forêt une antise qui aurait là c'est lui c'est pour ça qu'il faut savoir il y a eu à Volacek il y en a eu à Kayak aussi enfin à Calak ou Kayak je crois qu'on en prenait Calak voilà il y en a eu aussi mais il y a une zone d'ailleurs par Saté ça part un peu comme un œil la forêt qui est autour il y a un lac aussi au milieu c'est pas une mont barré parce que bon voilà alors il y a très peu d'allifants au km² il y a peu d'angleterre ou d'associations ufologiques ça c'est les raisons du pourquoi du comment il n'y a rien présence de pollution lumineuse bah oui si le ciel est orange parce que maintenant vous faites de l'astronomie amateur il vaut mieux monter un petit peu en hauteur pour voir le ciel noir sinon votre ciel sera orange à cause des lampadaires à Mercure et il n'y a pas de médiatisation de cellules voilà à peu près pourquoi enfin les raisons que j'ai trouvées sur le pourquoi il n'y a pas beaucoup d'observation alors les objectifs de la phase 2 maintenant comme de 2016 à 2021 étudier la géologie des zones de RR2 et RR3 voir exactement le type de roches la composition des roches le plus précis possible continuer les recherches sur les failles géologiques les industries historiques les mégaïdes les mégaïdes c'est un peu ce que j'ai continué là depuis que j'ai quitté l'Europe aïphologique de Nantes je suis parti sur les Villaines dans la Manche en Côte d'Armoire un peu dans le Nord-Vion et dans le Finistère et je connaissais déjà un peu ces coins mais à cette époque là où j'étais venu en 2010 j'étais pas dans ces théories là j'étais plus à faire le début du Tour de France de l'étrange et des deux pour sa date fournir ensuite un outil de recherche plus complet pour les générations futures et établir des secteurs de surveillance sur les caméras et pour les délirer alors les autres études alors oui sur la photo je sais pas si vous connaissez le Bugarach dans la salle là en bas c'est le Bugarach donc c'était au corps d'un retour de conférences à Rennes-le-Château donc on s'est arrêté parce qu'ils croyaient que le ciel était magnifique on se souvait une sorte de luminosité derrière c'est normal c'est la pollution lumineuse donc les autres études parce qu'il y en a qui ont fait aussi des études géo-ufologiques donc il y a la carte d'étude de la Lorraine par Eric B à l'ES Polyedor ensuite il y a la carte d'étude de la Bretagne par l'Auréline donc sur le forum et l'histoire des devines donc pour ceux qui veulent télécharger la carte elle est disponible sur le Google Maps ensuite la carte d'étude de Lyon donc par l'AEPA l'association de l'étude des phénomènes aériens donc quantifiés la carte d'étude donc si t'as mis oui parce que ma région entre temps s'appelait avec Lyon d'Occion en ville médicurale et en école médicurale et maintenant il est en fait autre spénile donc par Alex Esco qui est aussi dans l'association de Lyon-Glock et ensuite le projet EOS 2.0 par le CRUN donc j'espère qu'il y aura des résultats prochainement alors bon là c'est la fin de la conférence sur l'étude géo-ufologique de Lyon-Glock de Lyon-Glock